Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue, merci d'être au rendez-vous du journal de TV Tour Val-de-Loire et l'actualité de ce 6 octobre marqué par un braquage à tour cette nuit. C'est assez rare, deux jeunes hommes encagoulés ont tenté de dérober la caisse d'un cybercafé du Vieux Tour. Ce sont les clients qui se sont embellés, qui les ont mis en fuite. Ils ont passé la journée en garde à vue et devraient être déférés très prochainement. Journée de mobilisation des retraités aujourd'hui pour la défense du pouvoir d'achat et contre le report de la réforme de la dépendance. Ils étaient 200 manifestants à tour, 100 à Blois, idem à Vendôme. Procès reporté au 16 février pour Brigitte Perdrisan, cette assistante familiale poursuivie pour blessure par imprudence. La partie civile n'avait pas été informée dans les temps. Ce soir, nous nous intéresserons à cette histoire et à ce procès qui en étonne plus d'un. Un braquage a donc eu lieu cette nuit dans le quartier du Vieux Tour. C'est plutôt rare en région Tourangelle. Deux jeunes hommes armés ont voulu s'emparer de la caisse d'un cybercafé. Mais les clients les ont fait fuir et les policiers les ont interceptés. Gaël Poulain. Drôle de lever de rideau ce midi pour le gérant de ce cybercafé. Car si l'on évite de reparler des événements de la veille, les souvenirs sont encore frais. Aux environs d'une heure du matin, cinq clients sont encore devant les écrans affairés à des jeux en réseau lorsque deux individus entrent dans la boutique avec la ferme intention de repartir avec la caisse. L'un est cagoulé, l'autre a des lunettes de soleil avec une écharpe et l'un est porteur d'un pistolet type gomme-cogne. Un pistolet qui est en vente libre et qui tire des billes en caoutchouc. Et donc ces deux individus braquent le gérant et lui demandent la caisse. Et c'est là où les plans initiaux des braqueurs ne se passent pas comme prévu. Car au début, le jeune commerçant croit à une plaisanterie. D'autant que l'homme cagoulé porte un costume cravate. Mais rapidement le ton monte, le gérant ne voulant pas céder, sa caisse présente un couteau au braqueur et les clients de la boutique se rebellent, mettant en fuite les voyous. Dans sa course, l'un d'eux tire un coup de feu en l'air pour éloigner les clients du cybercafé qui les poursuivent avant de se débarrasser de l'arme sous une voiture. Puis les deux braqueurs se séparent mais seront très vite interpellés par la brigade anticriminalité et une brigade de la section de nuit. Une interpellation réussie grâce au réflexe de l'un des clients qui avait composé le 17. L'un d'eux avait déjà lancé son pistolet gomme-cogne sous une voiture. Il aurait fait de même avec la cagoule. Ils étaient aussi porteurs de gants. S'il n'y avait pas eu ce réflexe de rapidité, peut-être qu'on les aurait perdus. Les deux braqueurs âgés de 21 et 23 ans ont été placés en garde à vue et devraient être déférés devant le parquet très rapidement. De son côté, le gérant du cybercafé qui n'a pas souhaité s'exprimer devant nos caméras nous a confié qu'il aurait préféré une autre sorte de publicité. A la suite d'une grave agression d'un contrôleur SNCF entre Lyon et Strasbourg, le trafic des trains est perturbé sur le territoire national. Les agents font valoir leur droit de retrait. Cela vaut également pour les transports régionaux. La SNCF est dans l'incapacité de donner une estimation du trafic mais elle conseille de différer son voyage. Autre actualité de cette journée, le retour dans la rue des retraités. Ils étaient une centaine à se rassembler à Blois devant la préfecture. Image ici de nos confrères de la Nouvelle République du 41. Le Loir-et-Cher où l'on a recensé également 100 manifestants à Vendôme et 70 à Romorantin. A Tours, environ 200 retraités ont défilé du boulevard Béranger à la préfecture d'Indre-et-Loire. Des retraités qui voulaient exprimer leur mécontentement à la suite du report de la réforme de la dépendance. Réforme annoncée puis reportée par Nicolas Sarkozy en raison du contexte budgétaire. Mais le principal modem de cette manifestation restait bien sûr la défense du pouvoir d'achat. Je vous propose d'écouter Stéphane Desplobins, secrétaire général de la CGT d'Indre-et-Loire. Il est au micro de Sabrina Méloute. Il n'y a pas vraiment de dialogue entre les syndicats et le gouvernement sur tous les sujets que ce soit. Donc ça pose problème. Donc effectivement, nous ce qu'on réclame toujours c'est des dénégociations. Il y a aussi des enjeux politiques qui vont arriver, donc des échéances. Et donc on compte bien peser aussi dans le débat politique pour qu'enfin on entende la voix des salariés et des retraités. Alors concrètement, comment vit-on lorsque l'on est un retraité sans gros moyens financiers ? Vous allez le voir, ce sont souvent des frustrations, des difficultés à joindre les deux bouts. Portrait d'un de ces retraités qui habite à Tours et qui en plus est handicapé. Sabrina Méloute. Voilà un an que Christian a pris sa retraite. Le 29 octobre prochain, cet ancien peintre automobile fêtera ses 61 ans. Si Christian attendait ce moment depuis longtemps, son quotidien n'est pas toujours facile. Ses revenus à présent s'élèvent à 700 euros par mois. Christian en règle alors 285 euros de loyer grâce aux aides pour le logement et 128 euros pour sa facture de gaz et d'électricité. Mais 1000 euros, ça fait juste lorsqu'on a payé la nourriture. Si je veux inviter mes enfants à manger, si je veux un petit peu de loisirs, c'est sur une caracte, je lui mets la joindre des deux bouts. Une situation d'autant plus compliquée pour Christian qu'il est handicapé. Ces 13 dernières années, il a dû renoncer à son emploi de peintre automobile pour intégrer l'APF Industrie, l'Association des Paralysés de France. Et lorsque Christian travaillait, il percevait une pension d'invalidité. Arriver à 60 ans, ça s'arrête. Donc je ne perçois plus d'aide. Juste ma retraite et mes complémentaires, c'est tout. Les altiches et l'APL, ça c'est pour tout le monde de Paris. Même quand je travaillais, je l'avais. J'ai moins de revenus que par rapport à moi lorsque je travaillais. J'avais une pension d'invalidité qui était de 60 euros. Mais ça bouchait un trou quand même. Là, on n'a plus d'aide, il ne faut pas reprendre les aides, c'est prohibé. Pour Christian, aucun doute. Percevoir une retraite un peu plus importante permettrait selon lui de relancer l'économie. Toutefois, une réalité démontre un certain malaise social. En effet, aujourd'hui, 4 à 5 millions de retraités vivent sous le seuil de pauvreté. Le service dans les maisons de retraite de Tours, géré par le CCAS, risque d'être perturbé. Demain, en raison d'un appel à la grève lancé par deux syndicats, la CGT et la CFDT. Ces deux syndicats dénoncent un manque d'effectifs. Il faudrait au moins 4 embauches dans l'immédiat. Une partie du personnel pourrait être réquisitionnée pour maintenir un service minimum. François Bonneau, le président PES de la région Centre, lance un coup de colère relatif à l'inauguration de Marie Cholieu, une maison de santé pluridisciplinaire, inauguration en compagnie du Premier ministre François Fillon. La région Centre estime que le protocole républicain n'est pas respecté, qu'on lui refuse le droit de s'exprimer et indique ne pas être présente sur la plaque inaugurale alors qu'elle est le deuxième financeur après l'État. Les informations qu'il faudra donc vérifier demain sur place et nous vous tiendrons bien sûr informés. Procès reporté pour Brigitte Perdrisan, cette assistante familiale poursuivie pour blessure par imprudence. L'effet remonte à juillet 2009. Un enfant autiste placé chez elle avait échappé à sa vigilance. Il était tombé dans la piscine. Explication Anaïs Michaud. L'émotion était palpable au tribunal correctionnel de Tours ce jeudi. Brigitte Perdrisay y comparaissait pour des faits remontant à plus de deux ans. A l'époque, elle était assistante familiale et accueillait chez elle deux enfants placés par le conseil général. L'un de Bastien, un enfant autiste âgé de 7 ans, était tombé dans la piscine alors que Brigitte Perdrisay était partie chercher sa petite fille de 18 mois qui avait échappé à sa vigilance. La piscine était pourtant équipée d'une alarme, mais celle-ci ne s'est pas déclenchée puisqu'elle ne se remet en marche que quelques minutes après la sortie du bain. Or la famille venait de s'y baigner. L'ancienne assistante familiale a tout de suite porté les premiers secours à l'enfant et la ranimée, mais le mal était fait. Son agrément lui a été retiré, elle a été licenciée et pour couronner le tout, des poursuites ont été retenues contre elle, alors même que les parents de Bastien n'avaient pas déposé plainte. Depuis, elle a le sentiment que sa vie s'est arrêtée. On a dû, mon mari d'un côté, quitter son travail. On a vendu la maison parce que j'avais besoin de retrouver un peu plus de sérénité. Je pensais la trouver ailleurs et puis finalement, le poids de cette mise en examen est toujours très lourde à gérer et à porter. Suite à cet accident, Brigitte Perdrizé est tombée en dépression. Elle est restée 18 mois en accident de travail et cherche maintenant à se reconstruire. Même si elle a perdu confiance en elle, elle espère qu'on reconnaisse qu'elle a toujours fait de son mieux. On veut bien se donner et c'est ce que j'ai fait jusqu'à présent, mais il arrive un moment où la situation nous dépasse. Ce jour-là, moi je me dis que je peux encore me regarder dans la glace et ce jour-là, je crois que j'ai sauvé deux enfants, ma petite fille et ce gamin. Elle espérait bien que son calvaire prendrait fin aujourd'hui, mais suite à un vice de procédure, l'audience a été reportée. Elle devra donc attendre au moins quatre mois pour le verdict final. De nouveaux radars installés à Chambray-les-Tours. L'un est pédagogique, l'autre est bien répressif. Ils sont situés sur la Rocade en direction d'Evre. Le radar répressif sera bientôt mis en marche et s'ajoutera aux autres nouveaux annoncés en juin par la préfecture. On fait le point sur le dispositif avec Jérôme Manon. 6 personnes de plus ont perdu la vie depuis le début de l'année sur les routes d'Indre-et-Loire, portant le nombre à 37 tués dans le département. Pour sensibiliser les automobilistes au respect de la vitesse, 42 radars pédagogiques ont été installés depuis le début de l'été en Indre-et-Loire. Et 12 nouveaux radars répressifs sont en fonctionnement depuis la fin juin. Parmi ces 12, 6 sont discriminants. Ils sont ainsi capables de différencier les automobiles des camions et ainsi flasher le différentiel de vitesse entre automobilistes et routiers. Quant aux 42 radars pédagogiques, leur implantation n'est pas neutre, souvent installée sur des axes à forte accidentologie. La plupart se situent maintenant en amont d'un radar automatique non annoncé par un panneau. L'objectif est double, sensibiliser l'automobiliste à sa vitesse instantanée et annoncer par la même occasion un radar sanction. Et même si le nombre de blessés a légèrement baissé en septembre, moins 4 pour s'établir à 85 contre 89 blessés en septembre de l'année dernière, la préfecture et les forces de police restent plus que jamais mobilisés sur le terrain. Et si avant l'été, la carte des radars automatiques était encore consultable sur le site de la préfecture, celle-ci a décidé de supprimer la localisation des radars sur son site internet. Les particuliers loirichériens pourront désormais être financés par le département à hauteur de 7000 euros pour les travaux d'isolation dans leur domicile. Les élus du Conseil général ont voté aujourd'hui une enveloppe forfaitaire, donc, de 7000 euros par personne. Également voté le soutien des projets d'installation de chaudières à bois collectives, ainsi qu'une enveloppe de 140 000 euros à destination de 4 foyers de jeunes travailleurs. 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, 2000 salariés et 30 entreprises. Voilà ce que représente le secteur du luxe en Loirichère. Et ce secteur ne connaît pas la crise, les ventes continuent de progresser. Certaines entreprises ont même doublé leur chiffre d'affaires entre 2009 et 2010. C'est donc naturellement qu'un salon espace et luxe se tenait à Blois hier aujourd'hui. L'un des acteurs de ce salon sera d'ailleurs l'invité de la rédaction de ce soir. Rendez-vous donc à la fin de ce journal. Elle s'appelle Lydia Lunch. C'est une artiste new-yorkaise qui a la cinquantaine, son style, le rock underground. Elle est ce soir au Temps Machine à jouer les tours sur la petite scène du Temps Machine. On écoute un extrait et ensuite son interview. ... ... ... ... ... ... Dans Big Sexy Noise, il y a trois membres des Gallons Drunk, des musiciens avec lesquels je travaille depuis dix ans. Mais après avoir bu les discours politiques depuis Ronald Reagan, les politiciens et l'apocalypse, c'était le moment pour moi de faire du rock. C'est vraiment une rébellion face à la réalité d'avoir un groupe de rock aujourd'hui. J'ai été pendant cinq ou dix ans comme tout le monde, comme Patti Smith et ce genre-là. Et bien sûr, tu continues d'avancer, tu continues d'avancer et tu continues d'avancer. Mais maintenant, j'ai envie d'être la motherfucker de la musique underground, si je pouvais. Dites-le sur la télé locale que je suis la motherfucker de l'underground. Et donc Lydia Lunge s'est à voir ce soir à la salle du Temps Machine à jouer les tours. C'est ainsi que l'on referme cette édition. Merci de l'avoir suivie. Dans un instant, je vous retrouve en compagnie de l'invité de la rédaction. A tout de suite.